Moi chez Scum, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de la sur-exploitation de X après sa mort. Donc en fait cette vidéo va se faire en 3 parties. Première partie on va parler de la carrière de X. Deuxième partie on va parler de la mère de X. Et troisième partie on va parler des fans de X. Alors juste pour préciser, je préfère dire X plutôt que X, 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 Tentation. Parce que quand je dis X, 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 Tentation, de 1 souvent je dirais mal et de 2 après ça me fait répéter. Donc voilà toute la vidéo je dirais que X et pas X, Tentation. Déjà pour moi X a commencé sa carrière en 2017. Pourquoi 2017 ? Car c'est à partir de cette année là où il a vraiment commencé à buzzer. Avant donc 2016, 2015, 2014 et 2013 il faisait de la musique mais il n'avait pas autant de succès qu'avant 2017. Donc pour moi en 2017, début 2017 c'est là où sa carrière a vraiment commencé. Pourquoi je dis 2017 ? Parce qu'en fait c'est là où il a sorti le son Look At Me. En fait le son Look At Me est sorti en 2016, en 2015, enfin je crois qu'il est sorti en 2016. Mais le buzz en fait a commencé en 2017. Donc pour moi comme je l'ai déjà dit et comme je le répète encore, pour moi sa vraie carrière a commencé en 2017. Déjà pour commencer on ne va pas tourner autour du pot. On sait très bien qu'au début de la vraie carrière de X, comme je le dis donc en 2017, sa carrière était vraiment tournée autour de ses bagarres, autour de ses affaires judiciaires comme le montre ce mugshot là. Bref pour moi, en un an il a progressé comme un Super Saiyan. Il est passé de tout petit à carrément, on le considère comme l'un des rappeurs les plus forts ou peut-être même le rappeur le plus fort de la nouvelle génération. Quand je dis nouvelle génération, c'est pour moi de 2014 on va dire jusqu'à maintenant. On le considère comme le plus fort de la génération et même il y a des gens qui le considèrent comme l'un des rappeurs les plus forts de tous les temps. Après pour moi bien sûr il ne fait pas partie du top 5, pour moi le top 5 c'est vraiment l'ancienne génération, la vraie base du rap en fait. Mais pour moi bien sûr il fait partie des meilleurs rappeurs de tous les temps, peut-être dans le top 20 et pour moi bien sûr le rappeur, le meilleur rappeur de la nouvelle génération. En un an il a aussi réussi à inspirer d'autres rappeurs comme Tripy Red, Juice WRLD et même Tim West qu'il avait dit sur Twitter juste après sa mort. Pour parler de la merde X et je l'ai souvent détesté comme je l'ai souvent défendu, alors de 1 pourquoi je l'ai souvent défendu ? Au début je n'ai pas fait le mouton, je croyais jusqu'à vous les faire vivre X le plus longtemps possible musicalement parlant bien sûr. Puis tout le monde s'acharnait sur elle en disant que ça a connu tel que X sort des sons qui ne sont pas finis, des albums qui ne sont pas finis bien sûr. Mais moi je me disais bah non c'est son label, c'est son manager, mais tout le monde s'acharnait sur la mère de X plutôt, donc sur Cléo. Et donc moi au lieu de la clasher entre guillemets, de la détester, je ne l'ai plus soutenu. Mais quand j'ai entendu dire qu'elle s'achetait la maison que X voulait, que X rêvait même qu'elle était vivante, je me suis dit peut-être que les fans avaient raison, que c'est carrément une profiteuse. Vous allez sûrement dire que profiteuse c'est un gros mot, mais quand je vois qu'elle a vendu les droits d'images de Kikyum à des magazines people. Puis aussi quand je vois l'interview de Ski et X sur Elevator, où il dit qu'ils aiment leur mère, mais que leur mère ne l'aimait pas. Et que aussi quand X était adolescent, sa mère le jetait souvent dehors. Donc pour conclure le sujet, je pense que sa mère a peut-être un côté vicieux de gagner de l'argent derrière la mort de X, mais qu'en même temps, elle essayait un peu de faire, de continuer de faire vivre, musicalement parlant bien sûr, la vie de X à travers ses musiques pour ses fans. Donc s'il y a un clash entre Genesis et Cleo, sachez juste que je suis pour Geekyum. Maintenant, parlons de la troisième et de la dernière partie, les fans. Alors moi perso, j'ai souvent eu affaire à des scums, des pas un vrai fan, des fans que depuis sa mort, alors que mes toutes premières vidéos qui sont sorties bien avant juin 2000, bien avant précisément le 18 juin 2018, je sortais déjà des vidéos sur X et Ski Mask. Alors déjà, j'ai un avis très partagé entre ceux qui détestent les nouveaux fans, les fake fans on peut dire, et les fake fans en fait, les fake fans eux-mêmes. Alors moi j'ai souvent critiqué les nouveaux fans, donc ceux qui étaient fans après la mort de X, ceux qui ont entendu parler de X après sa mort, ça par contre je ne comprends pas, X était quand même connu mondialement avant juin 2018, et je ne comprends pas comment on ne peut pas avoir entendu parler de lui, alors qu'il était quand même connu pour ses bagarres, pour son clash avec Limigos, surtout s'il écoutait du rap. Je critiquais souvent les personnes en fait qui faisaient les dépressifs à cause de la mort de X, alors qu'ils ne le connaissaient que depuis une heure, ceux qui disaient Rip Légende, Légende je ne sais pas pourquoi, alors que tu ne l'as jamais écouté, encore si tu écrivais encore Rip X, donc REST IN PEACE X, ou bien REST IN PEACE JC, tout ce que tu veux, mais REST IN PEACE Légende, je ne comprends pas sachant que tu ne l'as jamais écouté de ta vie. Dans cette vidéo, je donnais beaucoup mon avis, donc n'oubliez pas le like, et restez branchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada